Voilà, bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, ma bidaille camarade depuis Bruxelles, chère compétitre guinéen. Et bien sûr, voilà, je reviens encore pour parler de la Guinée, la politique guinéenne, chère compétitre guinéen. Eh bien, le thème de ce soir, je vais parler d'Amaro Camara. Je n'aime pas prononcer le nom de ce monsieur, ni en fait parler du Parlement guinéen, dans la mesure où on n'a pas un Parlement maintenant, chère compétitre guinéen. Il n'y a pas de Parlement guinéen, nous ne parlons pas de l'Assemblée. En Guinée, nous le savons tous, les élections du 22 mars dernier, ce n'étaient pas des élections, nous le savons tous, chers compétitre guinéen. C'est élémentaire. Élémentaire, ce n'étaient pas des élections. Ça, c'est clair et net. Très bien. Alors, je l'ai toujours dit que, en fait, le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, qui défend la Constitution de 2010, n'est-ce pas ? Parce que c'est là l'enjeu. Il faut respecter la Constitution de 2010. Alors, ce Front, effectivement, j'ai toujours dit qu'il a gagné. Il gagne. Il gagnera. C'est clair et net. J'ai toujours dit cela. Il a gagné. Il est arrivé à isoler le pouvoir d'Alpha Condé. Ça, c'est clair et net. Il gagne. Maintenant, il crée la panique au sein du pouvoir d'Alpha Condé. C'est clair et net. Il gagnera. Nous avons les prédispositions actuelles à travers des manifestations, de l'insélection. Et tout cela, dans quelques semaines, dans quelques mois, Alpha Condé partira. Donc, le FNDC a gagné. Il gagne. Il gagnera. C'est clair et net, chère compétition de guinéen. Très bien. Alors, la bonne nouvelle que je vais annoncer aujourd'hui, je crois que vous êtes informé, chère compétition de guinéen, autant que moi. Alors, il y a, je crois, quelques semaines, disons pratiquement un mois, c'était au début du mois de mai, et il eut un communiqué, donc de la part de la fameuse Assemblée Nationale, disons, disons comme ça, la fameuse « acceptons ainsi ». Nous n'avons pas d'Assemblée Nationale, mais « acceptons ainsi ». Je suis en train de faire une analyse politique. Voilà. On va parler de tout. Alors, il y a juste un mois, Damaro Kamara, alors qu'il s'est dit être le président de la fameuse Assemblée Nationale, a fait un communiqué. Dans ce communiqué, alors, en fait, il signifiait, tout simplement, que l'Assemblée Nationale guinéenne, la fameuse Assemblée Nationale guinéenne, disons, est invitée par une organisation internationale. Une organisation internationale, c'est-à-dire l'Union Interparlementaire, qui est une organisation, disons, mondiale, disons, des parlements, des pays souverains. Alors, c'est l'Union, le nom, c'est l'Union Interparlementaire, dont le siège se trouve à Genève, donc c'est en Suisse. Une organisation internationale qui existe depuis 1889, l'une des plus anciennes organisations internationales. Le but, ici, est de promouvoir la paix et aussi le principe de l'arbitrage international. C'est cela, cette organisation internationale. Alors, Damaro Kamara dit, alors que l'Assemblée Nationale guinéenne a été invitée par cette Union Interparlementaire, pour participer à la cinquième Assemblée, en fait, mondiale des orateurs du Parlement, chers compétences guinéens. Très bien, vous me suivez, je crois. Alors, je dis bien, participer à la cinquième Assemblée mondiale des orateurs du Parlement, une assemblée organisée par cette Union Interparlementaire, dont le siège se trouve à Genève, en Suisse, chers compétences guinéens. La présidente, c'est Gabriela Cueva, une Mexicaine, chers compétences guinéens. Très bien. Alors, il y a eu ce communiqué, vous comprenez. Alors, d'ailleurs, certains communicants du LPG, alors, c'était effectivement acharné sur le fait, en disant, bon, écoutez, vous dites que le Parlement guinéen n'est pas légitime, voilà que nous venons, le Parlement, l'Assemblée Nationale guinéenne vient d'être invitée par une organisation internationale, l'Union Interparlementaire, vous comprenez, invitée par telle organisation, qui signifie donc un Parlement légitime, logiquement parlant, n'est-ce pas ? Parce que cette organisation, cette Union Interplanétaire, avait, en fait, comme j'ai dit, fait promouvoir, c'est pour la promotion de la paix, et qui parle de la paix, parle de la stabilité, et quand on parle de la stabilité, c'est que, quelque part, les lois sont respectées, la légalité est respectée, etc., etc., n'est-ce pas ? Alors, bon, voilà, donc, si l'Assemblée Nationale guinéenne est invitée par une telle organisation, ça signifie, logiquement, bon, écoutez, la Guinée, l'Assemblée guinéenne, reprend au critère de, en fait, de l'Union, n'est-ce pas ? Voilà, chers compatriens guinéens. Alors, je dis bien, les communicants du LPG en ont beaucoup parlé, c'est vrai, et même certains médias de la place, même l'Espace FM en ont parlé également, chers compatriens guinéens, se communiquaient d'amour aux camarades. Très bien, alors, cela s'est passé, et c'est normal, logiquement, les démocrates, nous, démocrates, nous qui, disons, à tout moment, que, écoutez, l'Assemblée Nationale n'existe pas, il n'y a pas d'élection le 22 mars dernier, non, on doit s'inquiéter, dont le FNDC, le FNDC dans lequel nous trouvons tous, chers compatriens guinéens, sociétés civiles, partis politiques, démocrates, et tout ça, n'est-ce pas ? Donc, le FNDC, alors, s'est quand même inquiété. N'est-ce pas ? Dont le coordinateur Abdrahman Sano. Alors, le FNDC s'est dit, mais écoutez, pour quelle raison, comment cette organisation interparlementaire, disons, peut-elle inviter une Assemblée guinéenne qui est illégitime, pour quelle raison ? Vous comprenez ? Alors, rationnellement, le FNDC, disons, son coordinateur Sano, a fait tout de suite une lettre en envoyant, en envoyant également, disons, à cette union interparlementaire, notamment à madame la Mexicaine Gabriela Cueva, pour lui dire, mais écoutez, on ne comprend plus rien. L'Assemblée nationale guinéenne, la fameuse Assemblée nationale guinéenne est illégitime. Comment, comment vous pouvez inviter une Assemblée illégitime à une telle, disons, conférence mondiale des orateurs du Parlement ? On ne comprend plus rien. Et là, se demandait, en fait, disons, Sano, le coordinateur du FNDC, chers compétences guinéennes. Très bien. Donc, cette lettre est partie. Et voilà, la réponse est arrivée. Madame Cueva, la présidente de l'Union interplanétaire, plutôt, l'Union interparlementaire, et finalement, a répondu également au FNDC, chers compétences guinéennes. Et qu'elle dit, madame Cueva ? Alors, je cite, je cite, je suis profondément préoccupé, disons, car je dois noter que je n'ai envoyé aucune lettre d'invitation à M. Damo Camara et je ne connais aucune intention de notre organisation pour le faire. Si cette invitation existe, en fait, je vous demande de m'envoyer une copie du document dès qu'est possible, ainsi que des explications notifiant pourquoi cette décision a été prise. Fin de citation. C'est donc la réponse de Gabriela Cueva, chers compétences guinéennes. Très bien. Alors, vous avez suivi, Damo Camara dit qu'il a été invité, que l'Assemblée nationale guinéenne a été invitée par l'Union interplanétaire, interparlementaire, n'est-ce pas ? Le FNDC s'inquiète, envoie une lettre pour, en fait, dire, écoutez, on ne comprend plus rien. Votre organisation, qu'est-ce que ça signifie, en fait, qu'est-ce que ça représente, en fait ? Qu'est-ce que vous défendez ? Vous défendez la paix, vous voulez promouvoir la paix, et la paix, donc, qui s'obtient à partir de la stabilité, à partir du respect des principes de la démocratie, n'est-ce pas ? Alors, mais si vous invitez Damo Camara, l'Assemblée nationale guinéenne, mais écoutez, vous forcez, alors, votre organisation est en train de forcer, n'est-ce pas ? Très bien, alors, la réponse est tombée, alors, Damo Camara, l'Assemblée nationale guinéenne n'a pas été invitée, donc, nous disons, en conclusion, que Damo Camara s'est auto, en fait, invité, n'est-ce pas ? Voilà, le démentier est là, clair, de la lettre de la présidente de l'Union inter-parlementaire, chers compétents guinéens. N'est-ce pas bizarre ? C'est très bizarre, chers compétents guinéens. Bon, voilà, ça, nous ne sommes pas surpris, nous ne sommes pas surpris, et c'est pourquoi j'ai dit, au départ de mon intervention, que l'FNDC a gagné, il gagne, il gagnera. Il gagne maintenant, parce que, vous voyez, ça, c'est une panique, ça, c'est un résultat de la panique du pouvoir d'Alpha Gondé, monsieur Damo Camara, qui, en fait, s'était invité à une organisation, dont il n'a pas été invité, chers compétents guinéens, de la fausseté pure et simple, chers compétents guinéens. Voilà, donc, c'était là l'information, le FNDC gagne, c'est une véritable victoire pour nous, c'est vrai, encore une fois, pour ceux-là qui doutent encore, disons, de l'élan, je dirais, l'élan trompeur de ce gouvernement d'Alpha Gondé, ils sont tous des menteurs, ils sont tous des malhonnêtes, c'est vrai, ils ne feront absolument rien en Guinée, comme travail, ils feront 50 ans ou 60 ans, disons, à la tête de la Guinée, ils ne feront absolument rien. Pourquoi ils ne feront absolument rien ? Parce que là, ils sont incompétents, et surtout, l'élan ethnocentrisse qu'ils maintiennent, chers compétents guinéens. Voilà, c'était Nabil Kamara, de Public7.